Et oui Adrien, regardez, on vous regarde en direct depuis le pôle du Conseil Général du Nord, ici au Carrefour de l'Arbre, et j'ai à mes côtés le maire de Gruson et Méduquenne, et Joël Cotény, conseillère générale et maire adjointe d'EM. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui en direct sur Grand Ile TV. Aujourd'hui, malheureusement, il pleut, on dirait même un temps un peu plus automne que d'été. Est-ce que ça aura une importance sur cette 101ème édition du Tour de France ? J'espère que oui et non, c'est-à-dire oui, que ça se passera bien, et non, parce que tout compte fait, dans le Nord, c'est vrai, il pleut encore souvent, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a plutôt une journée qui conviendrait à Paris-Roubaix qu'au Tour de France. Mais les dates sont prévues, le Tour de France passe à Gruson, ça fait 8 ans qu'il n'était pas passé, et je pense quand même que ça mérite la preuve, vu le monde qui s'est quand même déjà rassemblé en bordure de route, je pense que le Tour de France, comme d'habitude, cette étape comme celle-ci aura certainement un succès et qu'elle peut avoir ailleurs. Alors il faut dire, Adrien, qu'ici on est un peu à l'abri, on s'est un peu abrité, parce qu'il faut dire que depuis ce matin, il n'arrête pas de pleuvoir, on est vraiment sous la pluie. Est-ce que finalement ça gâche la fête, monsieur le maire, ou pas du tout ? Ça gâche certainement un peu, mais ceux qui se sont mis en route ce matin ou dans la matinée, ou même hier, pour venir voir le Tour de France ici à Gruson, je ne pense pas qu'ils repartiront avant que, je ne veux pas dire la caravane, parce qu'elle a été annulée, je pense que tout le monde le sait maintenant, ça a été diffusé avant, mais ils regarderont passer le Tour avant de repartir. Alors c'est un événement pour les petits et aussi les grands, et il y a des petits qui vont venir, ils ne sont pas encore arrivés, mais il y a des enfants qui sont attendus, des enfants grusonnois ? Tout à fait, notre centre aéré, c'était prévu qu'ils viennent pour regarder passer la caravane, bon, pour la caravane, c'est loupé, elle est annulée, mais comme le parcours avec les coureurs professionnels qui font cette étape-ci, comme ils feront les autres, je pense qu'ils ne devraient pas tarder à arriver, ils ne sont pas encore arrivés, mais bien sûr, de ce temps-là, étant donné la température, parce que malgré tout, la température en a pris un coup, elle est sérieusement baissée avec l'humidité, ils seront là et on a préparé un chapiteau pour qu'il soit abrité quand le Tour va passer. Alors qu'est-ce qui s'est passé ce matin ? Parce que nous, on est arrivé très tôt, l'équipe de Grand-Île-TV est arrivée très tôt au carrefour de l'Arme, on a vu un secteur pavé où on passait des jets d'eau pour nettoyer les pavés. C'est ça, on dit quelques fois, c'est vrai qu'on a entendu parler du Karcher, mais ce matin, on a joué du Karcher pour nettoyer les pavés, parce qu'il y avait un tronçon d'une centaine de mètres qui était, disons, assez boueux, et peut-être pas beaucoup, mais suffisamment pour glisser sur les pavés, même si on dit que les pavés sont plus dangereux que l'enrobé. Aujourd'hui, c'est une journée où le Tour de France emprunte les pavés, et je ne voudrais pas, le Tour n'est pas encore passé là-dessus, mais on les a nettoyés sérieusement ce matin, au Karcher, et avec une balayeuse, je pense que je m'en serais voulu de ne pas avoir effectué ce nettoyage. Et vous n'avez pas fait que ça, puisqu'il y a eu aussi la restauration des pavés, il y a quelques semaines de ça ? Oui, la restauration des pavés se fait systématiquement tous les ans, puisqu'on a le passage de Paris-Aubé, on en parlait tout à l'heure, et le Tour de France va en profiter, et la communauté urbaine dont fait partie la commune de Gruson est toujours présente quand on leur demande de réparer ou de restaurer un tronçon. Donc je pense que les conditions et les pavés ici sur Gruson pourront voir et accueillir l'étape, la cinquième étape du Tour de France, sans qu'il y ait de problème. C'est sûr que quand il pleut, c'est un petit peu plus dangereux que quand il fait sec, et je crois que c'est pareil sur la Roubaix. Quel est l'impact pour la commune de Gruson, de ce Tour de France ? L'impact, c'est la popularité des courses cyclistes, puisqu'on est bien placés avec Paris-Aubé tous les ans, et je pense que le Tour de France, puisqu'on l'accueille une fois, je ne veux pas dire tous les 10 ans, mais je trouve que ça fait 8 ans qu'on ne l'avait pas eu, on ne peut qu'être heureux que les responsables et les organisateurs du Tour de France et le président en tête, disons, aient pensé à nous cette année. Votre pronostic pour cette cinquième étape, vous voyez un Français ? Pourquoi pas ? Je souhaite de tout cœur que à Valers, à Amber, ce soit un Français qui gagne. Et un Français qui gagne et qui aurait donc bien passé les pavés, et peut-être un peu distancé les sprinters, parce que ça fait quand même quelques jours qu'on n'entend parler que d'eux. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a quelques courageux, quelques Français courageux qui pourront peut-être distancer les sprinters et puis arriver là-bas avant les autres. Allez, on l'espère. Une petite question quand même pour vous, Joël Caudini, comment s'est passé ce dispositif spécial, on va dire, pour cette 101e édition du Tour de France ici à Gruson ? Un dispositif mis en place comme d'habitude à travers un très grand travail d'équipe, puisque effectivement, M. le maire de Gruson rappelait que les pavés étaient restaurés régulièrement tous les ans, notamment avec le département du Nord en partenariat avec les amis de Roubaix. Nous travaillons tous ensemble régulièrement pour faire en sorte que ces secteurs pavés qui font partie de notre patrimoine et de notre histoire locale et néanmoins sportive. C'est un bien que nous devons restaurer tous les ans et nous le faisons vraiment de façon très régulière, en complète collaboration. Un point d'honneur également, je le dirais, pour les équipes du Conseil général, les équipes techniques qui travaillent avant, pendant et après cette belle fête que nous vivons actuellement malgré le temps. Et c'est d'autant plus courageux et difficile pour eux parce qu'il pleut. Donc les conditions sont beaucoup plus difficiles pour mettre en place tout ce dispositif, sécurisé, balisé, avec des points aussi parfois névralgiques assez compliqués. Malheureusement, deux secteurs pavés ont dû être abandonnés aujourd'hui justement parce que ça devenait très accidentogène. Donc on ne peut pas prendre de risques pour les coureurs, surtout dans ce début de Tour de France. Et je crois qu'on peut vraiment tirer un grand coup de chapeau à toutes ces équipes qui travaillent, je dirais, jour et nuit, pour le bien-être de la course bien sûr, mais pour faire en sorte que ce soit un véritable spectacle pour tout le monde et on voit tout ce monde au bord des routes. C'est une véritable fête populaire. Alors il y a quelques minutes à peine, les coureurs cyclistes ont dépassé la Tour Mercure à Tourcoing. Vous voyez vous aussi une victoire française pour cette cinquième étape ? Oh bien bien sûr, je ne vais pas penser autrement. On est dans la Coupe du Monde de Foot, on est dans le Tour de France en ce moment. Allez, bon, on va rester chauvin, on va rester un peu bleu-blanc-rouge. Bien sûr, tout à fait, je pense que les Français sont de bons sportifs. Ils le prouvent à chaque instant et à chaque jour dans quelles que soient les activités sportives. Et on peut effectivement croire à de bons talents français dans le cyclisme et aujourd'hui, pourquoi pas. Surtout que c'est une belle épreuve technique. Nous sommes ici à l'arbre sur le canton de Lannoy, donc dans mon canton. L'arbre fait partie de l'histoire du vélo, du Paris-Roubaix notamment, mais là aussi de l'histoire du vélo en général. Et je crois que c'est vraiment un beau clin d'œil à ce petit coin de paradis, dirais-je, parce que Gruson est un petit coin de paradis dans ce beau canton de Lannoy. Et je crois qu'un petit français sur Gruson ou à l'air, ça presse, ce serait sympa. En tout cas, on a perçu d'ici quelques minutes, parce qu'on va vous retrouver d'ici quelques minutes à peine, à 15h45, pour savoir qui est en tête. Et cette fois-ci, on se retrouvera directement sur les pavés au cœur des spectateurs, qui sont là depuis maintenant plusieurs minutes, pour voir passer les coureurs cyclistes. On vous tient donc à informer, puis toujours en direct sur Grand Ile TV. Mais à tout à l'heure, Adrien ! Allez, allez, allez ! Vous allez marcher ! Vous avez vu, je n'ai pas fait rien ! Vous avez vu, je n'ai pas fait rien !